Mes amis on a tous une arme secrète, chaque juif sur terre, quel que soit son niveau, il a une force qui peut tout simplement, et je pèse chacun des mots que je vais dire maintenant, opérer des miracles. Chaque juif sur terre, il a une capacité en lui de pouvoir faire des miracles. C'est pas moi qui le dis, c'est la gamara d'Antahani de page 24, folio B. La gamara nous raconte une histoire, écoutez bien mes amis, quelle histoire incroyable. Un jour Rav Papa, c'était un des grands sages de la génération, la pluie ne tombait plus en Israël depuis un bon moment. Rav Papa il décide de décréter un jour de jeûne et un jour de prière pour toute la communauté, pour faire taire les accusateurs dans le ciel et pour que la Kaddosh Baruch Hu prenne en pitié son peuple. Tout le monde prie, tout le monde jeûne, rien, pas une côte de pluie, rien, rien qui se passe. À un moment donné, Rav Papa il a une petite faiblesse, il ne se sent pas bien, pendant le jeûne. Il ne pouvait plus continuer de prier, alors il prend une cuillère d'un plat qui est en train de cuire à côté de lui, il prend une cuillère comme ça, il la met dans sa bouche, il se sent mieux et il continue de prier. Il prie de tout son cœur, la gamara nous dit de tout son cœur. Rien, rien à faire, la pluie ne tombe pas. À côté de lui, il y avait Rav Narman, qu'il a vu en train de manger. Alors pour le charrier un petit peu, il lui dit, peut-être si tu prends encore une cuillère comme ça là du plat, peut-être que la pluie elle va tomber, prends encore une cuillère, la pluie elle va tomber. Alors les commentateurs sur place, ils expliquent que Rav Narman, il n'avait pas l'intention de le charrier. Il avait une autre intention dans cette phrase là, je ne vais pas maintenant expliquer ça parce que ça serait un peu trop long, mais il n'avait pas l'intention de le charrier. Mais le problème c'est que Rav Papa quand il entend ça, lui il a très mal pris. Et la gamara nous dit, il s'est vexé. Il s'est vexé, c'est-à-dire qu'il a été humilié, lui il a pris ça comme une humiliation. Et la gamara nous dit, le Rav Papa, il ne dit pas un mot, il ne dit rien, pas un mot qui sort de sa bouche. Il est vexé, il est humilié, il ne dit rien. Il dit pourquoi tu me parles comme ça, de quoi je me mène, rien. Humiliation en pleine tête, pas un mot qui sort de sa bouche. Mes amis, la gamara nous raconte que sur place, sur place, la pluie a commencé à tomber. Toute la journée il a prié. Une journée entière de prière. Une journée entière de jeûne. Mais une seconde, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de répondre à la personne qui t'a mal parlé. La gamara nous dit, mes amis, c'est plus fort qu'une journée entière de prière, de Rav Papa et de toute la communauté. Le gars il part au Côtel. Il part au Côtel, il part devant le mur de la montation, l'endroit le plus sain du monde. Il termine là-bas trois fois le livre de Télim, trois fois le livre de Télim dans la journée. Quelle puissance ! Trois fois le livre de Télim dans une journée devant le Côtel à maharavi, quelle puissance ! Ton mari il rentre à la maison le soir. Tu te dis, mais je comprends pas, pourquoi la maison elle est en balagane ? Quand j'arrive, pourquoi c'est en balagane ? Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais de la journée ? Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Regarde la maison dans quel état elle est. Et toi tu dis rien, tu peux répondre, tu peux le remettre à sa place, comme il faut, mais tu dis rien. Elle nous dit, la gamara mes amis, ton silence maintenant, quand t'as été humilié, t'as été blessé, c'est la gamara. Ton silence maintenant, il est plus fort que la journée au Côtel, trois fois le livre de Télim. Mes amis, on a cette force entre nos mains, on a cette puissance entre nos mains, on doit s'en servir. Il t'a mal parlé, il t'a blessé, mais quel moment c'est dans le ciel ça ? Quand tu fermes les yeux, tu réponds pas, tu parles pas et tu pries. Mais cette prière là que tu vas dire à cet instant là, où tu peux répondre et tu réponds pas. Mais cette prière elle déchire le ciel, déchire le ciel. Les rattachés, on y arrive.